Bonjour, mon nom est Jonathan Chargari. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment créer un modèle Word en début de projet lorsqu'on fait un document SolidWorks Composer. Alors, tout d'abord, on va se créer plusieurs vues, donc autant de vues que vous voulez avoir dans votre document final. Alors, présentement, je vais créer uniquement trois vues. Par la suite, on va aller faire les réglages dans notre module d'image haute résolution. Alors, pour ceci, je vais me créer tout de suite un nouveau profil. Dans ce profil-là, je vais pouvoir enregistrer tous les paramètres liés à ce document-là. Alors, par exemple, ici, on va définir la résolution, soit la taille, soit les DPI de votre document. On va activer l'anticrenélage également pour s'assurer d'avoir une bonne résolution de nos images. Et on va même, par la suite, dans l'anticrenélage, enlever le rayon par défaut. Il faut absolument cocher le mode multiple pour enregistrer nos images. Alors, par défaut, nos images vont avoir le nom du fichier et le nom de la vue. Alors, comme vous pouvez voir le résultat, j'ai maintenant mes trois vues. On va aller dans un document Word pour se créer un tableau avec autant de colonnes et de lignes que vous avez besoin. Et dans chacune de ces cases-là, je vais insérer notre image qu'on a créée. Lorsqu'on insère l'image, il faut faire « Insérer et lier ». Donc, on s'assure que l'image va avoir un lien avec l'image d'origine. Alors, si l'image d'origine change, notre image dans le document va se mettre à jour également. Alors, pour l'instant, on insère nos trois vues. Alors, « Insérer et lier le fichier ». Donc, ça vous laisse trois cases dans ce cas-ci pour rentrer votre texte. Alors, si vous venez changer vos images, donc vos vues dans Composer, donc je vais créer mes nouvelles vues. On va pouvoir par la suite mettre à jour notre document Word rapidement. Alors, juste à réexporter les images en utilisant le même modèle qu'on s'était créé au préalable. On enregistre par-dessus les vues. Et en principe, vous auriez juste à fermer et réouvrir le document pour le mettre à jour. Ici, j'ai un raccourci pour mettre à jour les liens du document. Et voilà. Donc, on a maintenant un document Word fonctionnel.